Musique L'idée fondatrice de Bonaparte, quand il crée la Légion d'honneur, c'est pour avoir des citoyens modèles. Je vous fais chevalier de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, elle est connue dans le monde entier. Bonjour à tous, c'est en France, et plus précisément dans cet ancien hôtel particulier à Paris que nous allons poser aujourd'hui nos caméras. Depuis 1804, l'hôtel de Salme abrite le palais de la Légion d'honneur. C'est ici que la France désigne puis décore chaque année les citoyens les plus méritants. Un édifice majestueux, rarement ouvert au public, auquel France 24 a eu accès. A l'origine de la Légion d'honneur, il y a un homme, Napoléon Bonaparte. C'est lui qui décide en 1802 de créer cette prestigieuse distinction française. Il est entouré dans ce salon des premiers grands chanceliers qui ont occupé le palais et qui ont par le passé arbitré les décorations. Avec son stuc et son marbre, cette pièce est l'une des plus grandioses. Elle accueille des cérémonies de remise d'insignes. Mais comment la Légion d'honneur est-elle au juste attribuée ? Élément de réponse. Il y a aujourd'hui 92 000 décorés en France. La Légion d'honneur est attribuée à proportion quasi équivalente entre militaires et civils. Et chez ces derniers, à stricte parité, hommes-femmes. Il existe 5 échelons, de chevaliers à grand croix. Chaque promotion étant accordée sous réserve de nouveaux mérites. Et après plusieurs années de délai, de 3 à 8 en minimum, selon les grades. Pour en bénéficier, il faut avoir rendu des services à la nation, que l'on soit français ou étranger. Peu importe le secteur d'activité, armée, agriculture, industrie, recherche, art ou sport. Mais pendant 20 ans au moins. Il y a aussi des reconnaissances pour services exceptionnels, récompensant par exemple des prouesses ou des actes de bravoure. Enfin, certaines attributions sont faites à titre diplomatique pour soutenir la politique étrangère française. Ce sont les ministres qui proposent nomination ou promotion en s'appuyant sur les élus et les acteurs publics, économiques ou associatifs. Un citoyen peut également proposer une personne méritante avec le soutien de 50 signataires. Le conseil de l'ordre de la Légion d'honneur donne son avis sur les propositions des ministres et c'est ensuite le président de la République qui décide. Côté avantage, les légionnaires peuvent inscrire leurs filles, petites filles et arrière-petites filles dans les maisons d'éducation de la Légion d'honneur, des établissements scolaires publics prestigieux. Mais contrairement à la rumeur, la récompense ne rapporte pas d'argent, si ce n'est une somme annuelle symbolique attribuée exclusivement aux militaires, de 6,10 euros pour le grade de chevalier à 36,59 euros pour une grand croix. Nous voici maintenant dans la salle du conseil de l'ordre. C'est la pièce centrale de l'institution puisque c'est ici que siègent le grand chancelier et ses autres personnalités, elles aussi honorées de la Légion d'honneur. Elles ont, entre autres, pour mission d'étudier les dossiers d'attribution mais aussi, par exemple, de réfléchir à d'éventuelles sanctions contre un décoré. Chaque année, 4 promotions sont publiées au journal officiel, 2 militaires et 2 civils. La dernière en date, c'était début janvier. Dans la promotion 2019 de la Légion d'honneur, le bleu domine. L'équipe de France de football, sacrée championne du monde à l'été, est distinguée pour services exceptionnels. Ça avait déjà été le cas en 1998. 1, 2, 3, 0, c'est la juste récompense d'une conquête entreprise à la manière patiente, discrète, intelligente, obstinée d'Aimee Jacquet et de sa garde rapprochée et conduite par 22 joueurs d'exception. Cette année encore, aux côtés des sportifs, des artistes comme l'écrivain Michel Houellebecq, nommé Chevalier, ou l'actrice Nathalie Baye, premier officier. Sur 402 personnalités distinguées, un quart environ est issu du monde des affaires, saluée pour leur contribution à l'innovation, à la création d'emplois ou pour leur rôle stratégique, comme Agathe Bousquet, présidente du groupe Publicis, ou Patrice Béguet, directeur de la communication de BPI France. La bravoure également est récompensée, celle de policiers et pompiers ou de simples citoyens comme Marin Sauvajon, qui a pris la défense d'un couple qui s'embrassa et en gardera la séqu'à la vie. C'est aussi pour leur courage que François Hollande avait décoré trois Américains et un Britannique, intervenus pour neutraliser le terroriste du Thalys à l'été 2015. D'autres étrangers sont régulièrement nommés parce qu'ils défendent les droits de l'homme ou des valeurs portées par la France. C'est le cas du docteur Denis Mekwege, décoré en 2013 pour son travail en faveur des femmes victimes de viols en RDC. Des chefs d'État étrangers sont aussi récompensés, des distinctions purement diplomatiques, adressées à une nation et non à un homme. Ce n'est pas le chef d'État que l'on décore, c'est l'État. En Équateur, il y avait quatre chefs d'État à tour de rôle. Six mois, six mois, six mois. Gérald De Gaulle leur annonce, vous allez recevoir une légion d'honneur. Et le chef qui était en exercice pour six mois, il dit « Ah non mais il m'en faut quatre, nous sommes quatre, je ne peux pas l'accepter. » Et les autres ? De Gaulle a bien tenu et on a offert qu'une seule décision. C'était une ou pas du tout. Certains chefs d'État reçoivent ainsi la récompense malgré un curriculum discutable. C'est le cas de Mussolini et Franco, ou plus récemment de Bachar al-Assad, décoré en toute discrétion en 2001 par Jacques Chirac. Le président français espérait ainsi encourager la volonté réformatrice de son homologue syrien, qui hérite alors du régime dictatorial et répressif de son père, Hafez al-Assad. « On ne négocie bien qu'avec l'adversaire. Et si l'adversaire est flatté qu'on lui remette la légion d'honneur, remettons-lui la légion d'honneur, ça établit un contact. » Depuis, face aux exactions du régime, une procédure de retrait de la légion d'honneur a été lancée à l'encontre de Bachar al-Assad. Son cas est toujours en examen à Paris, mais Damas a court-circuité la procédure et renvoyé sa grand-croix. À ce jour cependant, jamais la décoration n'a été retirée à un chef d'État étranger, d'autant qu'elle ne peut pas l'être à titre posthume. Lance Armstrong, en revanche, se l'est vu retirer pour dopage, le couturier John Galliano pour propos antisémites. Quant au producteur américain Harvey Weinstein accusé de viol et d'abus sexuels, il attend encore d'être fixé sur son sort. Maurice Papon, ancien fonctionnaire du régime de Vichy, a lui été définitivement exclu de l'ordre en 1998, après sa condamnation pour complicité de crime contre l'humanité, ce qui n'a pas empêché ses proches de l'enterrer avec son insigne. Enfin, il y a ceux qui refusent la distinction, cinq parents en moyenne, comme l'économiste Thomas Piketty ou le dessinateur Jacques Tardy. Je ne comprends pas pourquoi cette Légion d'honneur, alors que je n'ai cessé de brocarder les institutions, l'Etat, etc. Malgré cette décision, ces personnalités restent nommées à l'ordre de la Légion d'honneur, mais elles n'assistent pas à la cérémonie. Nous avons maintenant rendez-vous avec Anne de Chef-de-Bien, la conservatrice du musée de la Légion d'honneur, qui se trouve au même endroit que l'hôtel de Salme. Parmi les pièces maîtresses de la collection, les colliers de la Légion d'honneur. Alors, les trois colliers ont un point commun. Ces colliers résument la pérennité et l'universalité de la Légion d'honneur, dont ils sont un symbole extrêmement fort, puisque sur les maillons, au nombre de 16, sont illustrées les activités d'élite de la nation dont le service peut être récompensé par la Légion d'honneur. Et vous avez, par exemple, sur trois activités militaires pour toutes les activités civiles, vous avez les beaux-arts, la peinture, la sculpture, la musique, la médecine, la chimie. Donc, vous avez vraiment un reflet de toutes les richesses des citoyens français qui peuvent être récompensés par la Légion d'honneur pour leur service à l'État. Direction maintenant cette fameuse récompense, la Légion d'honneur. Certains parleront de hochet ou de breloque. Napoléon Bonaparte, lui, avait surtout une idée en tête. Il voulait recréer des institutions qui puissent réorganiser, en fait, la France, qui était épuisée par dix ans de révolution. L'idée fondatrice de Bonaparte, quand il crée la Légion d'honneur, c'est pour avoir des citoyens modèles qui puissent servir de ferment pour que toute la nation avance. En fait, c'est un peu ça. Et pour que ces citoyens modèles soient repérables, c'est certain que c'est intéressant de les doter d'un titre. N'oubliez pas qu'au départ, la Légion d'honneur ne sera qu'un titre. L'insigne ne sera mis en place qu'en 1804, une fois que le premier consul sera devenu empereur. La Légion d'honneur, elle a toujours été attribuée aussi bien à des hommes qu'à des femmes ? Alors, au contexte, il n'interdisait d'accorder la Légion d'honneur à des femmes sous l'Empire. Mais, en fait, la première femme qui a obtenu la Légion d'honneur, c'est en 1851, c'est le prince président. Et c'est Angélique Brulon, Angélique du chemin Veuve Brulon, qui était une femme qui avait combattu dans les armées républicaines jusqu'en 1798, qui avait été très blessée et qui était retirée aux Invalides. Et qui, donc, était un vrai monument parisien que cette femme, on allait la voir, qui avait participé à toutes ces grandes campagnes révolutionnaires. Et donc, le prince président va lui accorder la Légion d'honneur qu'elle recevra en 1851. C'est donc la première femme. Et nous exposons donc ses insignes dans le musée, comme nous exposons d'ailleurs les insignes de la première femme officier, qui est un peintre, qui est Rosa Bonheur. Et la première femme grand-croix, vous avez son insigne ici, dans la vitrine, c'est Geneviève Antonios de Gaulle, et c'est en 1997. Est-ce qu'il y a un personnage décoré de la Légion d'honneur qui vous interpelle particulièrement ? Il y en a beaucoup. Ça va être difficile de choisir. Mais bon, c'est vrai que pour nous, on a été extrêmement heureux quand un collectionneur a confié au musée un reliquaire qui contient la palette du peintre David avec sa croix, son aigle d'or de la Légion d'honneur, donc une croix d'officier qu'il avait obtenue au Salon de 1808 et qui prouve de façon lumineuse que les civils pouvaient avoir la Légion d'honneur sous l'Empire puisque vous savez qu'une des idées reçues fausses, la plus répandue, est que la Légion d'honneur, à son origine, n'était qu'un ordre militaire, ce qui est complètement faux. Et donc l'empereur, au contraire, avait distingué les grands artistes comme David et il avait même promis officier. C'est la fin de ce numéro, vous pouvez le retrouver sur notre site internet france24.com. Merci de nous rester fidèles. Vous avez partagé un moment d'émotion en regardant votre programme avec Mille. Versailles, le Louvre, le Mont-Saint-Michel, le patrimoine français a ses stars. Mais le génie français et la France recèlent bien d'autres merveilles. Métiers d'art, gastronomie, architecture, site naturel, avec France 24, partez à la découverte de cet héritage bien vivant. Du jeune apprenti à l'artisan au savoir-faire reconnu, de l'éleveur au chef étoilé, rencontrez ces passionnés qui préservent et font vivre le patrimoine français. Vous êtes ici. A voir sur France 24 et france24.com. La météo avec la cure thermale de Génie-les-Bains pour traiter les problèmes de poids et les douleurs articulaires. Chaine Thermale du Soleil agit naturellement pour votre santé.